Alors, je constate qu'il y a un creux là et pour remplir ce creux là, je vais me permettre d'inviter ici une dame, c'est qu'elle fait là, Kaya Wabine m'a expliqué, elle m'a expliqué jusqu'en j'ai dit, Ina, c'est compliqué, Ina Watara est avec nous! En tout cas, deux beaux gosses, deux beaux gosses assis, quand vous les préparez, c'est de vous! Ina Watara! Ina est conseillère en orientation professionnelle. Très bien, bravo! Donc finalement, vous avez conçu. Voilà, je l'ai dit, mais c'est en comprendre là qu'il y a problème. Voilà, sinon tu peux entendre et comprendre ces deux. Je suis d'accord. Bon, maintenant, conseiller en orientation professionnelle, ça veut dire quoi? Quand il y a son livre, tout ça, c'est un autre livre. Exactement! On n'a pas une mission orientation. Bon, je vais en parler. C'est pas l'est-ce que tu conseillais d'orientation quand on était au collège et tout ça? C'est ça! Regardez-moi, mais... Bon, donc l'idée, c'est que, alors, concrètement, tout le monde s'est demandé qu'est-ce que je vais faire après le BPC, qu'est-ce que je vais faire après le bac, n'est-ce pas? Donc, moi, je me suis dit, bon, au lieu de me demander comme tous les autres, je vais répondre à la question en écrivant un livre. Et puis, on a créé un site aussi qui s'appelle eduquia.com. Et sur ce site-là, vous avez toutes les informations pour savoir ce que vous allez faire plus tard. Donc, après le bac, ah, je ne sais pas dans quelle filière m'orienter, est-ce que c'est droit, est-ce que c'est finance, est-ce que c'est informatique? L'idée, c'est que vous puissiez trouver le métier ou les métiers qui sont faits pour vous. Et puis, quand on vous pose la question, là, vous soyez plus, ah, moi-même, je ne sais pas où. Je ne sais pas encore. Voilà, c'est un peu ça le but du livre, justement. C'est vrai que toi, ton livre, là, quand un élève finit d'avoir son BPC, il a ton livre dans sa main. C'est ça. Il s'en va étudier ça aussi. Et même avant, même. Alors, disons même qu'avant son BPC, même, ce serait bien qu'il regarde un peu. Avant son BPC, avant son bac, il prend connaissance. Pardon, il ne faut pas taper mon micro à ton livre. Pardon. Donc, il prend connaissance et ça lui permet, juste après le bac ou le BPC, de savoir dans quelle filière s'orienter objectivement en fonction de ses compétences et de sa vision. Vous avez tout compris. L'idée, justement, c'est que, bon, on a tous des centres d'intérêt. On a tous, comme dit, bon, on dit passion, mais c'est un bien grand terme. C'est un mieux centre d'intérêt, des curiosités, des choses qui nous intéressent. Vous, par exemple, vous êtes journaliste, donc, ou chroniqueuse. Donc, je me dis que, voilà, il y a eu un intérêt pour la communication. Il y a eu des compétences, la prise de parole à l'oral. C'est vrai. C'est moi qui dirigeais la lecture depuis la classe de CE2. Exactement. Maintenant, comme nous, on n'était pas là qu'elle était au CE2, donc, on croit. Ça peut se vérifier. On est d'accord avec toi. Moi, c'est moi qui lisais l'Omélie. Non, c'est vrai. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Ce sont mes maîtres qui disaient ça, généralement. Pardon, ma jérie parle de ton histoire. Il disait à chaque fois qu'il est important que je raconte mon histoire. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai plus à mes parents pour dire Nouvelle-Voix. Faut écrire le livre. En tout cas, moi, je vous crois. Je vous crois. Je vous crois. Je vous crois. OK. Donc, en gros, l'idée, c'est que, quand vous lisez le livre, c'est vous le personnage principal. Donc, madame, mademoiselle, c'est tout le monde. Enfin, monsieur aussi, pardonnez-vous. C'est vous qui êtes le personnage principal. Donc, en fait, vous vivez une aventure. Donc, en fait, vous avez le cahier. Vous avez 10 étapes. Pourquoi 10 étapes ? Parce que c'est clair, c'est précis. Et puis, on sait où on va. Donc, en fait, c'est le différent. Cédio, attends. Oui. Voilà. En fait, voilà. Je tape le micro. Hé, pardonnez. C'est un micro, là, on me paye. Bon, OK, je vais arrêter de te réballer le livre dans tous les sens. Peut-être que ça va aider. Donc, il y a 10 étapes dedans. Et dans ces 10 étapes-là, vous allez évaluer, justement, on a parlé des centres d'intérêt, vos forces, vos talents, vos qualités. Parce que souvent, quand on demande aux jeunes, ah, mais c'est quoi tes qualités en atelier ? Ils ne savent pas, ils hésitent. Alors que c'est ça qu'ils ne peuvent pas nous orienter. Il peut devenir quoi ? Ah, on ne s'arrête pas à ça. Il est de tâches à l'école, il est de matières de base, géographie. Justement, ce n'est pas que ça. Je suis d'accord. C'est ça, c'est en fonction de ta matières de base que tu choisis ton orientation. Quelqu'un qui est fond en mag, il est scientifique, ainsi de suite. Non, pas que ça. Les gens se trompent généralement, oui. Mais il ne faut pas se basiquer sur ça. Exactement. Justement, c'est pour ça que le livre te fait voir tous les... Alors, je l'ai dit les paramètres, tous les choses que tu dois considérer un à un. C'est pour ça qu'il y a 10 étapes, les 9 premières étapes, là. C'est pour considérer tous les conditions de travail idéales. C'est quoi mon environnement de travail ? C'est quoi le marché du travail ? C'est quoi les secteurs ? Il y a la liste des métiers, tout ça est dedans. Pour que, justement, derrière, quand tu ailles faire ton choix, tu sais où tu vas. Parce que tu as mené... En fait, quand tu arrives à la fin du livre, donc à l'étape 10, ton projet, là, tu l'écris sur une double page. Et en fait, ça fait que c'est clair. Et quand une école te demande... Ah, mais vous voulez postuler ? Pourquoi vous voulez venir, par exemple, travailler ou rentrer dans cette école ? Tu n'as qu'à lire ce que tu as fait, et puis tu sais pourquoi tu vas là-bas, en fait. Mais ça veut dire, finalement, en dehors, même au-delà des élèves qui sortent d'école, ça peut aussi aider les gens à trouver une orientation. Même les adultes, en vrai, pendant les dédicaces, il y a des adultes qui aussi adhèrent au projet. Moi, j'ai un ami, je pense qu'il a besoin de ça. Ah, en tout cas, voilà le livre. Il a besoin de ça. Lui, souvent, il marche comme ça, il l'arrête, puis un coup, il se met vers ici. Après, non, ça veut dire que tu n'as pas pensé où tu veux aller avant de partir. C'est pas fou. Ina Ouadera avec nous ce soir. Merci beaucoup, Ina.